Lundi 14 mars, bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Culture TV, vous êtes sur le récap, et comme à notre habitude, on va faire une randonnée informative en ce qui concerne la culture, merci de nous préférer, Gilles Christ, à la personnalité publique, je suis, merci de découvrir avec moi tout de suite et maintenant le sommaire de cette édition. Au menu, on va parler des nouvelles sorties et de la nouvelle frappe, bien sûr, du sorcier vivant, va-nous être en BD avec le titre Dior, et également, en début de semaine précédente, Will Fenigman nous proposait une belle ode à l'endroit de la jante féminine, on est toujours dans le mois de mars et on va célébrer les dames à travers ce numéro, une fois de plus, dans la section Avenir, une grosse collaboration, un gros son entre Dye Highness, Priest Wonder et Follow Gozo à découvrir très exactement le 17 mars, on y reviendra, et au niveau des autres informations, célébration de la mémoire de notre chère et regrettée Viville International à travers un concert, c'était du côté du théâtre, du hall des arts, loisirs et sports, écoute-nous, on en parlera, on parlera de la clôture de la première saison de la saga des Amazones, avec le couronnement qui s'est fait le samedi écoulé, le samedi 13 mars, pour être plus précis, du côté de la salle bleue du Palais des congrès, et bien sûr, carnet noir, dans ce numéro, un ami, un frère, un collègue de la profession dans l'animation, et surtout dans le journalisme, nous a laissé à tourner de l'autre côté des esprits, il s'agit du très cher ami Armel Girard, qui est passé six pieds sous terre, on en parlera, et dans la spéciale guest, vu qu'on aura un invité ce jour, il s'agit d'un talent dont on vous avait parlé, il était déjà dans nos murs il y a de cela quelques jours, en arrière, quelques mois en arrière, il revient, parce qu'il a confirmé, il a dit tout ce qu'on attendait de lui, il a fait un énorme boulot, il est là avec un album désormais, je ne vais pas aller davantage dans la présentation, vous allez tous le découvrir, et bien évidemment, le crush est échangé, Blanc de Blanc de Charlotte, à découvrir une fois encore. Fin du sommaire, de façon générale, on vous invite maintenant à suivre, tout de suite et maintenant le déroulé de cette émission. Le récap, c'est right now, après ça. Ouvrons, bien sûr, cette section de votre émission par le premier acte, il s'agit des sorties répectorées, c'est par cette excellente ode à l'endroit de la junte féminine qui porte la scienture vocale de WIF Enigma, qu'on ouvre cette émission sortie en début de semaine écoulée. Ils nous proposaient le titre, il y en a, on vous découvre, on vous invite, pardon, à découvrir un extrait de ce titre tout de suite et maintenant en notre campagne. Je l'annonçais tantôt, auteur de plusieurs bangers, de plusieurs smash hits, il en offre un nouveau. Il s'agit de Vano Baby, qui est de retour avec Dior. Un nouveau titre accompagné d'une magnifique vidéo. Trêve de commentaires suivant le chez-deux. On va retrouver la page de collaboration, il y en aura deux, un peu comme les sorties en solo. Ceci et Yari en hommage, bien évidemment, au Takakuru Record. Il s'agit à l'époque d'SAM et de BMJ Yari. Ils reviennent au devant de la salle vieux de la vieille avec le titre Bessu. On va découvrir tout de suite et maintenant. Je vais vous parler de collaboration, je vais vous parler de deux titres. Il s'agit cette fois-ci d'une autre collaboration entre Charlize et Frobie. Le titre c'est Esclaves ou encore communément. Merci de Kiek. Right now. Un estré. Unissez-vous femmes du nord au sud, de l'est à l'ouest, à travers les quatre coins de ce monde indigeste. Frappé, violenté, marginalisé, martyrisé, séquestré, emprisonné, attristé, apeuré, condamné. Stop et fin de la rubrique des sorties répectorées. On passe maintenant à celle à venir. Dans l'ange des sorties à venir, il y a une seule qui est annoncée par ici dans nos starting blocks. À venir le 17 mars prochain, une collaboration entre The Highness Priestwander et le légendaire Fuluguzo. Le titre c'est Marforole. A découvrir gros, 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 gros son. Si tout va bien, vous l'aurez lundi prochain, très certainement. Nous, nous l'avons déjà écouté. Franchement, gros bang entre ces trois artistes avec la touche du légendaire Fufo Luguzo. Place maintenant aux autres informations. Je l'évoquais tantôt dans le sommaire, il y a eu le couronnement de la saison 1 de la saga des Amazon Compétition. Deux beautés et également téléréalités avec, comme lauréate de cette première saison, Anaïs Dossou, qui l'a emporté sur 9 autres candidats, vu qu'elles étaient 10. C'était au niveau de la salle bleue du Palais des congrès. Une initiative de Now des mondes, en partenariat avec Like Plus du Sierra Bosco, mais temps ouvert, une initiative à encourager très certainement. Une autre initiative à encourager, c'était du côté du centre communautaire EIA, le même samedi et un peu plus tôt, de ce côté-là, un atelier de danse qui a connu bon nombre de danseurs cubains, mais également du Nigeria, avec la présence de Mister Easy, qui était du côté du centre communautaire EIA. Il y avait un beau monde là-bas, il y avait de l'ambiance. On espère que ces types d'activités seront pérennes pour permettre notamment aux groupes de danse de la place d'avoir plus d'outils pour performer en ce qui concerne leur activité. On pense spécialement aux B-Walkers qu'on a vu également des passages du côté du centre communautaire samedi passé. Samedi passé également, on rendait hommage pour une dernière fois de façon officielle à la mémoire de notre chère et regrettée maman Viville International à travers ce concert-là qui a regroupé plusieurs artistes d'hommage, bien évidemment, au Théâtre du Védure, du Hall des Arts, Loisiers Sports de Cotonou, avec en présentiel Sagour, Danielou, El Rego, Bluki d'Almeda, bon nombre d'artistes, Serge Diesel, Don Metoc, Alice Pépé, que sais-je encore. On a bien évidemment vu le portrait physique et pratiquement vocal de maman Viville, Marlène qui était sur scène. Il y avait de l'émotion dans l'air. Il fallait y être pour en parler. On va parler à présent de la soirée du 19 mars prochain avec un événement, la soirée des hôtesses et une initiative de Delors Event qui va se tenir du côté d'Azalaï Hôtel. Notez toutes ces dates dans vos agendas et on va clore cette session des autres informations par un carnet noir. Nous avons perdu un vaillant combattant, un amoureux de la culture. Il était en service du côté de Radio Carrefour. Dans la ville Carrefour, à Boïcon, Armel Gérald n'est plus. Il n'est plus de ce monde. Nous présentons nos sincères condoléances à toute la corporation des animateurs et professionnels, les médias, surtout rattachés à la culture. Nous présentons nos condoléances à l'association des présentateurs live, animateurs, radio, télé du Bénin, App Lab. Nous présentons nos condoléances à l'association des présentateurs live, animateurs, radio, télé du Bénin, App Lab. Et nous présentons nos sincères condoléances à sa famille parce que c'est une grosse pète. Nous avons perdu un mec cool et j'espère que la mort va lâcher le rang des animateurs, le rang des présentateurs, le rang des journalistes et aller choisir d'autres personnes. Parce que nous sommes à bout de souffle à un moment. Il n'y a pas longtemps, nous avons perdu Léonati. Et là, c'est Armel Giral qui s'en va, paie à les âmes. Une fois encore, c'est la mort dans l'âme que nous parlons. Parce que c'était un frais. Et c'était un frais. On va passer maintenant au crush de GPP. Et dans la position du crush de GPP, on va retrouver tout de suite et maintenant ce titre qui était en ballotage depuis le mois précédent et qui le sera tout au long de ce mois. C'est bien sûr Blanc de Blanc de Charlyty qu'on va tous se découvrir une fois encore disponible sur YouTube. Le crush de GPP, de GPP maintenant en extrait. Allez, on va retrouver le dernier acte de cette émission parce qu'il n'y aura pas de page inter spécialement. Aujourd'hui, on reçoit le plus prisé de sa génération. L'artiste qui est venu bouleverser nos univers à tous, qui est venu avec son univers, qui est venu avec sa façon de voir les choses. Il a beaucoup d'énergie. Il vient avec toute son amanda pour qu'on puisse parler de ce qui fait l'actualité déniément et qui est en train de battre des records et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je dis tout ça pour vous embrouiller, pour que vous ne saviez pas, que vous ne réussissez pas, pardon, à reconnaître de qui je parle. Lui, c'est simple. Il a un slogan, on va le dire tout à l'heure, mais pour l'instant, permettez-moi de faire un tour au niveau de la pause, qu'on vous joue l'élément et on va le recevoir derrière. Pendant longtemps, les mathématiques ont été des bêtes noires pour nos élèves. Voici enfin la solution pour devenir des cracks en mathématiques, les livres d'exercices réussir en mathématiques de la collection citoyenne. Elaborés par des enseignants expérimentés, les livres d'exercices réussir en mathématiques renferment des séries d'exercices, des activités, des épreuves de devoirs et d'examens qui permettront aux apprenants de toutes les promotions de s'exercer à plein temps. Avec les livres d'exercices réussir en mathématiques, finis les problèmes en maths. Les livres d'exercices réussir en mathématiques sont disponibles au siège de la réédition, si dans le premier feu à gauche, après le stade général Mathieu Kérico en quittant Védocop dans les bureaux de la Poste du Bénin, dans la librairie et chez les revendeurs habituels. Pour plus d'informations, contactez le plus 229 97 89 82 42. Avec la réédition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. Comme je l'annonçais tantôt en sommaire et également dans mes propos précédents, cette rubrique, je reçois ce soir le plus prisé de sa génération. Qu'il vous souvienne qu'il y a de cela quelques années en arrière, je l'annonçais sur cette émission, je l'ai même reçu et je vous parlais du chamboulement qui allait atterrir dans l'univers de la musique béninoise et surtout de la musique urbaine. Nous avons fait un certain parcours de chemin et aujourd'hui je suis très heureux de voir plusieurs langues se délier, plusieurs langues dire du bien de cet artiste-là qui aujourd'hui est en train de confirmer tout le bien que je pensais de lui. Il est venu comme un tsunami bouleversé l'habitude de la musique en général au Béné et celle de la musique urbaine en particulier. Il est venu avec un état d'esprit qui lui est propre, il est venu avec un courant musical assez spécifique. Aujourd'hui, il a pondu un album qui est en train de battre records et statistiques. Il est là ce soir. Que dis-je ? Il nous fait l'honneur d'être présents dans la spéciale guest du récap. Et quand je vais lancer le slogan tout de suite, vous allez tout ce qu'il fait. Je sais d'ailleurs que vous faites votre petite idée derrière qui sait et quand bien vous me donnez ! Ou, oui, et djol ! Qu'est-ce qui vous fait ? Qu'est-ce qui vous fait ? Et djol ! Actuellement, comme le disent toutes les langues, le pays parle de toi. Ouais. Et la supersta, donc je suis très honoré de te voir sur cette émission. Qu'est-ce qui vous fait ? Allez, ça fait un bon bout de temps que tu es passé par ici déjà sur le récap. Et derrière, on a vu quand même le démarrage de ton ascension fulgurante. On a vu, tu as enchaîné d'autres hits. Tu as enchaîné des collaborations. Tu as eu plusieurs dates qui t'ont conduit aujourd'hui à nous sortir cet album-là intitulé « Hey John ». Bien évidemment, aujourd'hui, quand on est dans ta position, quand on voit tout ce qu'on a pu endurer par le passé, quand on voit aujourd'hui pratiquement de façon unanime tout le peuple béninois pour pouvoir saluer son travail, qu'est-ce que ça fait ? D'abord, je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent du moins, tous ceux qui partagent mes trucs. Sincèrement, El Anjanmi. Déjà, je veux dire que ça fait plaisir, ça fait beaucoup plaisir de voir tout le monde autour de toi, de voir ton album, ton projet, faire l'unanimité. Ah, tu as vu que c'est ton ton nom et on ne sait pas que ça fait tout le monde. Mais déjà, avec l'album et tout, les gens ont leur choix mieux, mais ils ont leur choix de voir. Bon, mais tu verras qu'il est presque un livre. Déjà, j'ai vu une mi-temps et ça fait plaisir. Ça m'encourage à faire mieux. Bien qu'on a fait mieux, on a fait mieux. Donc, on a fait mieux. On a fait mieux. On a fait mieux, on a fait mieux. On a fait mieux, on a fait mieux. Et donc, ce film-là qui démarre maintenant, on sait que plusieurs aujourd'hui ne sont plus très poussés vers l'album, ne sont plus très poussés vers la production de projets ou d'albums parce qu'ils se disent que ça ne vend pas. On n'achète plus les albums au Bénin. Mais qu'est-ce qui t'a amené toi à sortir cet album-là? Tu n'as pas peur également de ne pas pouvoir vendre ou de ne pas pouvoir écouler cet album? Déjà, je dirais, être un artiste, c'est avoir d'abord un album après quelques temps. Bien, vous allez me dire, c'est trop tôt et tout. Mais en fait, nous, on vise l'international. Donc, pour aller à l'inter, on te demande, tu as combien d'albums alternatifs, pas combien de singles. Donc, je le connais, je mets les lèvres au niveau de l'art. Et alors, j'ai vu les amis, je me disais, ah, ils m'ont dit, ah, je me disais, c'est un beau bisou pour aller dans des sous-dominants. Donc, c'est un peu bisou. Les gens ont peur de sortir des albums parce que ils ont peur de vendre et tout. Quand c'est bon, en ça nous direes, et comment, si ça n'est pas bon, mais si je ne sais pas, nous amyons de dire qu'on m'a dit, mais aussi, mais quand nous faisons de dire, nous estamos en train de dire, tout ça nous force. En plus, nous n'ayons pas de négliger, nous avons une vente physique, et nous ne faisons pas de ça, nous ne faisons pas de ça, nous nous concentrons sur Facebook, et nous nous disons, nous ne faisons pas de ça. Donc, on comprend la fin de physique, on est mollé, on est mollé, on crée, on est mollé, on est mollé. Donc, on est mollé, on est mollé, mais on est mollé. Moi, je n'ai pas peur quand même. Déjà que ça se voit déjà. C'est vrai que ça se voit. On sent déjà les retours en ce qui concerne cet album-là. Mais aujourd'hui, toi-même, est-ce que quand tu vois depuis la sortie de l'album à ce jour, est-ce que tu es satisfait? Déjà, oui. Je dirais que je suis vraiment, vraiment satisfait. Dès le premier jour d'abord, parce qu'en 24, c'est pas mal quand même pour un début. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on rapporte du flèche du temps. Alors, moi, je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas. Donc, en 24, déjà, c'est pas mal pour un début. Pour un début, l'album nous comprenons. Pour quelqu'un qui est venu il y a pratiquement deux ans et tout. Donc, je suis très content. Il y a un biatcha quand même. Pour tous ceux-là qui nous suivent en ce moment, qui n'ont pas encore assez de détails sur cet album, qu'est-ce qu'il faut retenir essentiellement de l'album? Edjo, combien de titres, combien de collaborations? Et ce qui peut amener un citoyen lambda à vouloir se procurer ce type d'album? Edjo, comme je le disais, l'album, c'est un coffret de 15 titres, 8 singles solo et 7 collaborations. Déjà, je dirais que l'album est disponible sur le site cargo-music.com Donc, il y a un filet qui s'est rempli. Il y a un filet qui s'est rempli. En l'espace de 2 minutes à 3 minutes, c'est aussi disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer et autres. Et c'est aussi disponible chez nous. 97, 79, 69, 29. 97, 79, 69, 29. Nous voulons commencer. Disponible en physique, CD, clé USP, les coffrets. Voilà. Voilà le numéro à contacter pour avoir l'album et bien évidemment, le numéro à contacter pour savoir toutes les dispositions à prendre pour pouvoir se procurer ce chef d'oeuvre. Je rappelle encore une fois qu'il y a une totale réussite. Tout le monde en parle d'ailleurs. Ce n'est pas parce que certains diront que c'est mon protégé que je lui fais de la brosse à relieu. Non, c'est un bon boulot. Il a dit, il a été clair dans ses propos, quand le travail est bon, c'est que c'est bon. Les gens, ils le prennent. On va évoquer très rapidement ce chapitre lié au concert que tu devrais tenir il y a, je pense, un an, si mes souvenirs sont bons, ou du moins, c'est en 2020 et stopper à cause de la pandémie liée au coronavirus. Comment est-ce que ça s'est passé ? Derrière, on apprend que tu prépares deux dates. Encore, explique-nous un peu tous ces événements. qu'est-ce que ça s'est passé ? Qu'est-ce que ça s'est passé ? qu'est-ce que ça s'est passé ? Mais on a fini par constater qu'on ne peut pas comprendre plutôt que que mon père, c'est que ça s'est passé, c'est que ça s'est passé. C'est que ça s'est passé. je vous l'annonce, on a deux dates. Le 30 avril, à Cotonou, le 7 mai, à Parako, du nord-sud de mes ablots. je vous le dis. Donc, vous devez revenir là, je vous le dis. J'ai dit que que ce soit 100% live, on a un petit peu mais je vous le dis. 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 On va clore cet entretien et pas la même clore cette émission. Est-ce que tu as un dernier mot à l'endroit de ce public, à l'endroit de tes fans et bien évidemment de tout le peuple béninois qui te suit en ce moment la caméra t'appartient, l'émission en ce moment devient ton émission fais-en ce que tu veux déjà je vais remercier tous ceux qui me supportent parce que nous avons beaucoup de gens qui nous sont et nous avons des gens qui nous sont et nous avons des gens qui nous ont 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 il est en ce moment que cela manque de thème pour me t'attacher ce sentiment est assortu pour me dire qu'il t'est ok comparé les jeunes c'est pespare derrière c'est la claire par contre par contre par contre par contre et c'est sur l'album track numéro 5 merci à toi d'être passé sur cette rubrique consacrée bien évidemment aux guests et ce soir on le recevait pour vous la sensation forte du moment l'artiste Bobo qui était des nôtres ce soir, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis stop et fin de votre émission le récap, prenez le rendez-vous lundi prochain, l'essentiel prenez soin de vous et vous savez toute l'équipe derrière par m'avoir vous remercie d'être toujours là, tous les lundi soir pour nous suivre sur cette émission I love you so much naturellement, prenez soin de vous que Dieu vous garde, ciao bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada